Bon, on est jeudi 25. Alors, hier, j'ai été testé à la caserne, positif au Covid. J'avais des symptômes du style comme un peu crise d'allergie depuis quelques jours. Mais bon, d'habitude, je fais toujours à cette période de l'année de l'allergie. Je suis allergique aux graminées, aux pariétères, donc je pensais que c'était ça comme d'hab. J'ai pris rendez-vous mardi chez le docteur qui m'a prescrit des antihistaminiques. Mais dans le doute, ce matin, enfin hier matin, je parlais à la caserne avec une copine à moi qui est volontaire, qui a eu des symptômes qui ressemblaient à une crise d'allergie, donc je suis quand même allé me faire tester. Et voilà, test hygiénique, j'étais positif, donc j'ai fait un test PCR dans la foulée. Et ce matin, j'ai eu les résultats, donc c'est le variant anglais. Une belle merde. Voilà, moi j'ai été vacciné, mais j'ai pas eu de chance, j'ai chopé le virus dans les 10 jours. Donc j'avais pas assez d'anticorps, en fait, c'est comme si j'avais rien fait. Ça faisait pas suffisamment longtemps que j'avais fait le vaccin. Donc bon, ça devrait quand même m'empêcher de former une forme grave, surtout le variant anglais, qui a l'air un peu plus violent. Symptômes, j'ai mal à la tête et je sens que je suis un peu plus essoufflé que d'habitude. Donc écoute, vu que j'ai du temps, vu que j'habite dans une maison, vu que j'ai un home gym, on va tester et on va tester le sport, faire l'expérience sport et Covid, voir ce que ça donne. Dans tous les cas, voilà, à part dormir, me reposer, j'ai pas grand chose à faire, donc on va en profiter. Aujourd'hui, je vais tester de faire une séance, voir ce que ça donne, voir si j'arrive à m'entraîner. Et comme ça, je vais analyser, je m'entraîne tous les jours, normalement. Donc on va voir l'évolution qu'il y a et si ça me défonce et si je suis beaucoup moins fort que d'habitude et quels sont les effets. Comme ça, je pourrais vous donner ce petit témoignage. En tout cas, c'est une belle merde. Bon, je vais pas pousser de fonte. Déjà, j'ai pas envie du tout. Je suis fatigué, mais bon, je sais que dans la vie, des fois, il faut apprendre à se tirer pour se stimuler. Là, comme symptôme, j'ai perdu l'odorat, le goût. J'ai mal au crâne, mais j'ai l'impression qu'on m'oppresse un peu. Donc je vais tester de faire une de mes séances de mon challenge viking. Séance sans matériel, poids de corps qui dure 20 minutes. Je vais pas pousser de poids pour pas risquer de me blesser. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Allez. Ok, donc je vais commencer par l'échauffement. Talons aux fesses, tranquilles, et je vais partir sur... Ok, donc. Petit échauffement, je suis déjà, si tu l'entends, essoufflé. Alors que normalement, je suis pas essoufflé comme ça. Je vais lancer le chrono. Je vais partir sur ma séance. Et on va voir ce que ça donne. Je suis pas... Je suis déjà pas tellement dans le match. Donc je pense que ça risque d'être un peu compliqué. On va voir. Allez. Je sens que j'ai déjà presque des contractures au moulet. Allez. Je sais pas. Je préfère arrêter, j'arrive pas, j'ai mal au crâne j'ai la tête qui tourne J'ai fait à peine 5 minutes de séance, je vais souffler, truc de ouf, ça me prend là, ça me donne le goût du sang dans la bouche comme si j'avais sprinté alors que j'ai fait à peine 5 minutes de séance souple Donc je me sens nul, ça sert à rien de continuer pour se blesser, je vais me reposer, je vais blesser de bien manger et on va voir ce que ça donne demain Salut à tous, on est jeudi, deuxième jour de cette merde, donc aujourd'hui toujours les mêmes symptômes, hier j'ai beaucoup dormi, j'ai dormi, je me suis couché assez tôt, je crois à 10h, 10h et quelques, je me suis réveillé à quasiment 9h, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, mais je pense pas que, voilà, symptômes, toujours pareil, je me sens essoufflé, mal au crâne J'ai pas de droit, je sens rien, je sens que dalle, je vais aller déjeuner et je vais prendre un petit peu de temps pour faire plein de choses que j'ai à faire On va tester d'aller s'entraîner, deuxième jour on va voir ce que ça donne, on va voir si, en tout cas je suis absolument pas motivé, toujours motivé à faire du sport, j'ai pas envie Mais je vais me pousser, me tirer au cul et on va voir ce que ça donne, bon chance Ok donc c'est parti, deuxième jour Avec le Covid, enfin en tout cas à mon avis ça fait plus longtemps que je l'ai, mais deuxième jour où j'essaye de voir ce que ça vaut, comment j'arrive à m'entraîner, comment j'arrive à gérer mon effort Je vais partir sur, toujours séance de mon challenge pour pas me blesser, pour pas me faire mal, je vais faire des mouvements de qualité, je vais essayer de faire la séance entière et on va voir ce que ça donne C'est une séance qui dure 20 minutes, spécial jambes, je vais mettre du rythme, de l'intensité et on verra si j'arrive à la faire en entière Allez c'est parti Ok écoute, j'ai réussi à faire la séance en entière, j'ai pas m'essoufflé, j'ai pris mon rythme, j'ai fait quelque chose de bien En tout cas j'étais motivé au début de la séance, j'ai failli l'abandonner comme hier, mais j'ai pas lâché, j'ai pris le temps, tranquille J'avais 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup, c'est bien passé, ça s'est bien passé Donc pour aujourd'hui je m'en contenterai, et on verra demain comment je suis, si je reprends les poids un petit peu ou pas, on verra En tout cas jusqu'ici tout va bien Allez on est samedi, on va aller tenter de faire une petite séance comme il se doit Mal dormi, on a bougé toute la nuit à bloc, réveillé à 6h, mal au crâne encore un peu Mais bon, pas de goût, plus de goût du tout, plus de goût du tout, là c'est fini Un peu comme la crève, mais bon, bizarre, un peu comme des acouphènes, mais bon on va voir, on va voir ce que ça donne Et au niveau du souffle, je n'arrive même plus à parler, du souffle, ce que ça vaut, et on va voir ça Bon pour l'instant j'ai fait un échauffement classique, donc séance, épaules, dos, je commence par le dos, je vais commencer par du souveter pour voir un petit peu la force Comment aller si j'en ai un petit peu par rapport à l'habitude, si je suis toujours aussi essoufflé, dans tous les cas le souffle, je sens qu'il s'est diminué Mais on va voir ce que ça donne, je suis monté tranquille, j'ai fait 5 crêpes à 160 kg Et là je vais commencer mes répétitions, je vais en faire 3 fois 5 à 174 kg Et on va voir si j'y arrive, si au niveau de la récup c'est pareil, ou si j'explose Bon ça m'a paru un peu lourd, c'est la première, on va voir le reste, je suis la tête un peu en vrac On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va passer Ok on va passer à la deuxième répétition, entre 2 et 3 minutes de récup Toujours en x5, deuxième rep, on va voir ce que ça donne Bon, j'étais mieux, mieux que sur la première Ça va, je pense que ça va passer les 3 Bon, un peu de souffle, mais bon, je sais pas trop Allez c'est parti, dernière répétition pour le soulever terre Et j'aurais fait le job sur ce premier mouvement Nickel, un petit peu mieux sur la troisième Alors que la première c'était quand même dur Même à 160 kg, je me suis tâté à la faire Finalement je suis mieux, plus j'avance Et plus j'ai l'impression de faire travailler mon corps pour qu'elle récupère Donc c'est pas mal Bon après quelques éternuements Bon je sais pas si, après ça fait, peut-être que je fais de l'allergie aussi Bon après, pas trop, apparemment c'était les premiers symptômes que j'avais Deuxième mouvement, traction, restée 3 x 8 Je vais essayer de rester à 15 kg Habituellement c'est ce que j'aurais mis On va voir si la force suit Ou au pire je descendrais, je diminuerais à 10 kg Donc je vais me laisser avec une sangle Que j'ai fabriquée Qu'on ne sait pas quoi mettre Toujours des solutions Bon première répétition Ça passe Ça passe, on va voir le reste Allez c'est parti, deuxième répétition On se charge, pareil Il me restait à 15 kg, j'étais bien On va voir ce que ça donne S'il fout, je baisserais peut-être sur la dernière Peut-être pas On verra J'ai fini qu'il coule Ça passe encore Je ne vais pas bouger pour la dernière On verra, j'ai le cœur qui tape un peu Ça va, sensation bizarre Allez c'est parti, dernière répétition La troisième Pareil, je reste à 15 kg On va faire 8 reps Nickel C'est passé, bien Bien Pas trop de congestion Mais ça c'est fait On va passer sur un autre troisième mouvement Un peu plus dans la congestion musculaire Plus simple, on va faire à la poulie Pour l'instant ça va Ça va Allez on change de mouvement On se met au câble La pull down Hop Hop la pull down On va voir un petit peu les sensations que j'ai Je vais travailler en excentrique Donc je vais faire 3 fois 10 répétitions 4 secondes Dans la remontée On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ma fibre musculaire Et un peu les sensations que je vais avoir dans la congestion C'est pas ça La congestion c'est pas ça Les sensations je suis pas trop au moyen On verra avec les autres séries Allez deuxième répétition Pareil Je reste au même point Ensuite j'ai enseigné avec J'ai enchaîné Avec les épaules dans le même principe que je viens de faire le dos Sensation Pas top Pas top Je m'entraîne pas bien J'ai les pertes J'arrive à pousser lourd Ça se gaffe de pas me blesser Mais après au niveau des sensations Au niveau de la congestion Nul Nul Et toujours un peu bizarre Donc voilà On verra demain ce que ça vaut Si je m'entraîne Allez on est dimanche Je vais me préparer tranquillement Aujourd'hui ça va mieux J'ai quasiment plus mal à la tête J'ai dormi assez bien Après il y avait la pleine lune Donc j'ai bougé Et j'ai déjeuné il y a une heure Donc je vais me préparer tranquille Et je vais aller faire ma séance Je vais faire une séance jambes Et je vais voir ce que ça donne Bon voilà je me la sentais pas trop faire une séance jambes Donc j'ai fait une séance à abdos Qui était plutôt pas mal Je me suis senti quand même beaucoup mieux Que ce que j'ai pu l'être Donc voilà petit à petit ça revient Demain on est lundi J'espère attaquer une semaine comme il se doit Normalement je pense que je suis bon Aujourd'hui on est lundi J'ai bien dormi Je vais beaucoup mieux J'ai moins mal à respirer Même voir plus du tout J'ai plus du tout mal à la tête Je me sens en forme Donc aujourd'hui je vais faire une belle séance de musculation Je vais envoyer maintenant Je vais vous la filmer Et on va voir ce que ça donne Mais je suis confiant Je vais vous la filmer Je vais vous la filmer Je vais vous la filmer Bon voilà, séance quadriceps ischio Je vous ai montré la séance J'étais bien, j'étais dynamique, j'ai mis des bonnes charges J'ai pas été essoufflé Des bonnes sensations, une congestion correcte Donc je pense que ça y est Pour l'instant c'est terminé J'espère que cette vidéo De mon petit témoignage De mes entraînements pendant le Covid A peut-être pu vous servir, vous avez vu j'étais en difficulté A quelques jours En tout cas faites au ressenti, faites du mieux possible Vous vous connaissez, moi à mon âge je me connais C'est pas la première fois que je suis malade Que j'essaye de faire des entraînements malades ou blessés En tout cas je fais au mieux J'hésite pas à m'arrêter si je le sens pas Préservez votre cardio si vous avez le Covid Et que vous voulez vous entraîner comme vous savez ça attaque Les poumons, donc tout ce qui est course à pied Tout ça, ne faites pas Essayez de faire des mouvements peut-être d'isolation pure Ou alors travailler un petit peu en isométrie Ou des choses comme ça En tout cas voilà c'était mon expérience J'espère que ça vous aura servi Prenez soin de vous, faites attention Et on se retrouve bientôt en pleine forme Agh